Ouais, mais toi, t'as laissé tes coordonnées, toi, c'est bien ? Pas mis, hein ? Ah, t'inquiète. Je commençais à appeler les feats et qu'il faut pas qu'on se tape la honte, quoi. Allez, les gars. Un petit tendu, hein ? Des ailes d'attente, hein ? Donc, à chaque fois qu'il faut passer quelque part, c'est attente, attente, attente. On peut mettre une heure ou deux le temps d'arriver jusqu'à l'atelier. Les gars de la Starak. Ah ! Merci. Bonjour, chef. Starak, t'as mis son petit peu. Ok, alors tu as Masama et... Ça, il est assez bon. D'accord. Ok, d'accord. J'ai un surveillant bien. Toi ? Ça va ou pas d'accord ? Tu vois, ça parle très haut, là. Coup de patate. Tous les surveillants, c'est que des antilles, c'est des bons à mort. Ah, gros. Je suis presque dans mon élément, sauf que je suis au star. Je dois changer quelque chose dans la manière de fonctionner et faire un point d'étape avec eux. Je sais qu'ils ne prennent pas encore le projet au sérieux. Ou plutôt, ils n'arrivent pas à croire que c'est une réelle opportunité. Et moi, j'ai besoin de garder les plus motivés. Je vais faire le bail. Même si moi, je ne connais pas encore comme Tony vous connaît. Question que je pose à tout le monde, ça se passe bien l'atelier ? Moi, depuis le début que ça a commencé, ça va. Dans l'ensemble, ça se passe bien. Après, je pense qu'on pourra avancer beaucoup plus vite. Comment ? Là, ça va. On a fait peut-être deux, trois sons, mais ils ne sont pas finalisés. Il n'y a rien de finalisé, tu vois. Parce qu'on n'est pas encore dans la phase de vrais titres, tu vois ? C'est ça aussi. On est là. Pour l'instant, c'est vous qui devez vous entraîner à rapper, à écrire, etc. Et là, on va commencer à passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire à essayer de construire des morceaux avec vous, avec des thèmes. Tu vois ? Vraiment qu'ils parlent de shtar et tout. Et pas de... Tu vois ? Parce que le thème, c'est ça. C'est la prison, en vrai, de vrai. Shtar Academy, c'est un petit... Voilà, c'est ça. Et vraiment qu'on essaye de faire... de parler de ce qui se passe en zonzon. Il va falloir maintenant commencer à construire là-dessus. Et là, on a besoin de garder les mecs qui vont bosser de ouf et qui vont s'impliquer à fond dans le projet, tu vois ? Que ce soit pas des individualités, que ce soit vraiment shtar Academy, c'est maintenant qu'il faut taper, tu vois ? Pour essayer d'être sur le projet. Après, moi, vis-à-vis de Nono, ce que je pense, c'est que... C'est vrai, c'est quand même, à mon sens, un bon élément. Il travaille. Je pense qu'il faut... Il faut que les gars plus confirmés que lui lui donnent de l'amour et de la force par rapport à des trucs, des fois, pour de la structure de texte, pour suivre une thématique, pour éviter dans le truc redondant, à chaque fois, tu connais billets, braquage chatte, pour... J'avais raison, j'avais raison. Tu peux nous envoyer un autre gars ? Moi, je sais que tu travailles bien, tu chantes, tu fais tout ce qu'il faut. Ma seule problématique, c'est que je sais que tu sors dans pas longtemps, en fait. On est un peu embêtés vis-à-vis de ça, tu vois ? Et voilà, tu vois, t'es un artiste, tu fais du tattoo, des trucs, t'as ta famille dehors, tes enfants, ta femme. Tu seras plus émancipé à l'extérieur à faire tes propres trucs, et... Tu vas continuer dehors, du coup ? Bien sûr. Ça t'a donné envie de continuer, du coup ? Bien sûr, bien sûr, là, je suis un fou, même. T'as une bonne âme, en fait. Mais c'est important, et change pas ça, en tout cas. Tu peux y aller, et si tu peux me... Le premier que tu croises, tu me le fais rentrer, s'il te plaît. Je te remercie. Avec Tony, on a appris que Yang Cheng et David sont libérables. Pour l'atelier, c'est un nouveau coup dur. Ça va créer un vrai vide. Il va manquer des pièces au puzzle. Depuis 15 ans que j'interviens en prison, s'il y a bien un truc que je sais, c'est qu'on peut se fier à rien. Tout bouge tout le temps. Tu n'as pas de prise sur les événements. Yang Cheng et David étaient des éléments moteurs. Maintenant qu'ils ne sont plus là, il va falloir que je crée un nouveau départ avec une nouvelle énergie. La direction m'a fait savoir qu'un nouveau détenu voulait participer au projet. Je suis allé le rencontrer, je l'ai entendu rapper, et il a plutôt un bon niveau. Je pense que ça peut créer une nouvelle dynamique. Je m'appelle Chris, mon nom de scène c'est Perkiz, et j'ai vendu 94 à nos gens. Plaquage ventral. Le RSS te dit qu'on est chez eux. Je sois de ma cellule comme César. Qui veut me taire, je le fends comme du cheddar. Je loupe la promenade, je me suis encore couché tard. Je ne sais pas où j'étais, mais j'étais dans le rejetat. Ta demande de mise en liberté est rejetée. J'appelle l'avocat du diable. La rue m'en dit ça l'été. En gros, tu rentres dans la fin du couplet, c'est ça ? C'est cet espace-là ? Direct, t'arrives ? Dans une vie antérieure, j'avais un groupe de producteurs qui s'appelait French Kick. Et je travaille avec un gars que j'aime bien qui s'appelle Sonar. Il lui propose justement de venir m'épauler sur les enregistrements de l'Astar Academy. Je sais que lui est encore vraiment présent dans ce milieu-là. Il enregistre des jeunes, la nouvelle génération. Il y a les codes, la trappe, la drill, tous ces trucs-là. Ça me permet de non plus être acteur, mais plus en retrait. Et de pouvoir analyser mon groupe de façon plus intelligente, je pense. Moi, mes deux préférés, c'est vraiment celui-là et l'autre d'avant. On y go. Vraiment, les deux, ils ont un vrai fucking potentiel. Après, je vais pas dire les autres, c'est du remplissage. Mais en tout cas, ta prod... Vas-y ! Écris ! La prod d'Asonara. Vas-y ! Écris, rap dessus, gros ! Voilà, rap dessus, frère ! Ouais, mais avant d'écrire et de rapper dessus, faites-moi des refrains de Tollaron. Ouais ! C'est mon... Non, moi, chacun doit bosser dans sa petite tête, tu vois. Tu vois, le poteau, là. Cheikh, il a v'là, les trucs, tout ça. Faut me répondre, les frères ! Faut me répondre, frérot ! Je suis pas dans la tête des gens, moi, les gars. Ça fait quatre mois que je suis ici. Ça fait quatre mois que je me torture. Et ils ont encore douze morceaux à faire. Je suis d'accord avec toi, mais justement... Le son-là, c'est pas mixé, rien du tout. Donc, il y a douze morceaux encore à faire. Je vais pas... On va pas rester trois semaines sur un certain nombre. Tu l'as mis à trois semaines ? Maintenant, c'est chaque semaine, je veux recevoir un morceau qui est fini. Sinon, c'est pas possible. Moi, en fait, j'écoute direct, dans le casque, et je sévois mon calme. Et je comprenais rien. Donc, je l'ai envoyé une première fois. Je lui dis, fais quelque chose avec. Il m'a renvoyé, il me dit, mouloute, ça passe pas. Ça veut dire quoi, ça passe pas ? Juste pour savoir, tu vois. Bah, on comprend. Par rapport à ce qu'on comprend pas en mode. Ouais, on comprend app. Ouais, c'est OK. Non, mais c'est bien comme ça, je sais quoi faire pour les prochains tunis, les pailles. Et puis, en plus, les gars, putain... Faut travailler les textes, faut travailler... Là, toi aussi, Père Kizan, tu passes sur le fil, hein ? Non. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de Chetard Academy là-dedans. Si, quand même. Non, il n'y a pas de zonzon. Donc là, maintenant, vas-y, on va là. On va bosser maintenant sur le morceau avec Rémi. Mais les gars, bossez. Moi, je peux pas bosser pour vous. Aujourd'hui, je fais venir Rémi. C'est mon premier invité qu'il va poser sur l'album. Il est connu pour sa plume et ses qualités de kicker. Je compte sur le groupe pour bien l'accueillir. Ils ont intérêt à lui montrer ce qu'ils ont dans le ventre. Regarde. Ça va ? Ça va ? Tu vas bien, frérot ? Tranquille, moi ? Euh... Refrain, c'est... Mais moi, juste... Mon couplet, là, s'il te plaît. Parce que Refrain, je vais faire des... Je vais le trouver direct dans la cabine. Juste là, c'est le couplet. Je vais l'écrire. Papier stylo comme à l'ancienne. C'est le frangin, gars-boy. Ok, ok. Comment vous voulez, petit gâteau tout ? Donc Ryan, c'est le deuxième à rapper sur le... Ok. Non, non, franchement, méga lourd. J'ai déjà commencé à écrire, là. C'est lourd. 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 Même les méchants tolèrent. Ah ouais, je suis dans le Benzala, Morma Akai. Et je pars en ampro pour les revestards. On est nus en amour de gens païs. Et on est nus en amour de gens païs. Et on est nus en amour de gens païs. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. C'est lourd. On va faire un 12, on va faire un 16, frère. Il a tout baisé, mon gars. Il a tout baisé, là. Je suis dans le Benzala. Merci, mon frère. Merci. Merci, mon ref. Vas-y, c'est bon pour moi. Ah, il y a de l'autotune ? Enlève-les-moi pour l'instant, s'il te plaît. C'est parti. Eh, les gars, moi, j'ai pas connu ça. Et j'ai vite capté qu'il n'y a pas que des cons ici. Des fois, ils ressortent, ils sont méconnaissables. Embarqués à 6 heures par la policière. L'amène en moi depuis petit, tu connais. Les yeux sont clairs, mais le regard est bresson. Ici, même le gentil se met en colère. C'est soit la raison ou le chemin de la prison. L'amène en moi depuis petit, tu connais. Les yeux sont clairs, mais le regard est bresson. Ici, même le gentil se met en colère. C'est soit la raison ou le chemin de la prison. Vas-y, garde-moi juste le... Attends, c'est juste après. Regarde, attends. Regarde. Regarde. Je suis dans la vie de mon ami. Tu le mets deux fois. Deux, quatre. Ça, c'est un quatre. Tu le fais deux fois ? Ouais, tu le fais deux fois. Un, deux, trois. Je suis dans la vie de mon ami. Je suis dans la vie de mon ami. Je suis dans la vie de mon ami. Il y en a combien qui sont partis ? Il y en a combien qui sont partis ? Il y en a combien qui sont partis ? Pareil. Faites tout dans les camps. Faites tout. Faites tout sur lui. On se t'arrache, elle nous a fleuri ! On se t'arrache, elle nous a fleuri ! Carré. Ça peut le faire. Si, 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 c'est carré ! On me dit, Fred, la base, il y a un quotidien. C'est la tôle, c'est tout. C'est fermé. Là, ça devient un peu plus ouvert. Tu vois ? C'est une forme d'ouverture. C'est ça, la réinsertion. Ils veulent que quand on sorte, on se réinsère dans la société. Et là, ça, c'est une forme de travail. Là, tu rentres en cellule, t'as des choses à faire. Si t'es pas carré, comment tu vas être carré dans la société ? C'est une passion, le rap, de base. Là, c'est juste un atelier. Mais au moins, ça te permet d'avoir un projet. Demain, peut-être, tu vas sortir, tu vas signer. Si t'es bon, t'as vraiment un talent. C'est pas donné à tout le monde en prison d'exercer son talent. Grave. Et ça sera une bonne carte de visite, je pense. Ça donne un projet, un réel projet. Et on retourne à l'intérieur. On s'en fait loin, fleuri ! On s'en fait partie 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 ! Rockstar dans une cellule ! Rockstar dans une cellule ! Et t'as un projet de réinstruction du coup, non ? Tu fais quoi ? Petite bol ? Oh non, en même temps, avec des trucs de plongerie, bâtiment, mal bâtiment. Ça te plaît ? Ouais, j'ai fait des études de ça, je crois. Ok. En plus, il y a du boulot là-dedans tout le temps. C'est un métier, y a pas de chômage. Faut juste vouloir travailler. On va se lancer, après on t'entrepreneur, mais au début on va aller petit à petit. Ouais, après il s'est monté ton business. Là tu vas, t'apprends les combines du métier, toutes ces conneries. Même là, y a une formation, j'ai entendu, parce que là ils vont faire le Grand Paris, tu vois. Ils font des tunnels, tout ça. Ça, Starfall, tu fais une formation, ça là, t'es payé. Le premier truc, je crois, c'est 2 balles 5. Fais. 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 Faut faire. Donc Bill, dans l'atelier, en termes de rap, ne me sert à rien. Mais, comme je disais précédemment Mouloud, pour moi c'est un élément que j'aimerais garder. Non pas parce qu'on s'aime bien, mais parce que je sais qu'à un moment donné, un peu plus tard, c'est lui qui va pouvoir motiver l'équipe. Avant qu'il sorte, j'aimerais qu'il ait ce rôle là un peu. Il est un peu chef de meute. Ah ouais ? Il est relou. Il dit des blagues à la con. Il insulte tout le temps. Il est d'accord avec personne. Mais, derrière ce truc là... Du coup tout ça, mais faut le garder quand même. Non mais, derrière ce truc là, il y a une flamme en lui en fait. Il y a une flamme en lui. Et moi, je pense que c'est un bon élément. Et même, j'aimerais bien qu'il me fasse des interludes dans la bande. Des quoi ? Des interludes. Parce qu'il a des vraies histoires, des vrais trucs, et il a le babou en plus. Il a une tête de gars de cinéma, mais il est très con. Mais je l'aime bien. Bon, bah quand tu sors, tu leur dis que tu sais pas encore si tu restes ou pas. Ok ? Ok. Mais t'es avec nous. Ok Milou ? Sur le papier, je pense que t'as un truc. Tu travailles. Ton incarcération est pas la plus simple du monde. J'en suis conscient. Moi, personnellement, je veux pas te virer du groupe. Je pense que tu peux ramener un truc. Je te dis pas que tu peux faire des solos, que tu peux faire des longs couplets, des trucs comme ça. Mais je pense que... Des petites interventions. Il y a des petits trucs qui sont charmés parce que t'as un truc. T'as une certaine folie que moi, je trouve ça charmé. Pour moi, il est hors de question que je te dise, sois pas là et reste en cellule parce que je trouve ça stupide et pas correct de ma part. Je te préfère te savoir ici. Oui. Et il faut que tu sois... Que je bosse. Que tu sois d'accord surtout sur nous, ce qu'on va te faire faire ou pas, tu vois ? Non, moi je bosse. Non mais je sais que tu bosses tout ça. Mais je t'ai dit à un moment donné où c'est nous, Tony, qui va dire voilà, toi tu peux rentrer là-dedans. Ok. Là-dedans, tu y vas pas. Là-dessus, il n'est pas... Je préfère que ce soit clair maintenant, qu'à un moment donné, tu peux être déçu ou pas, tu vois ? Que tu sois content, machin, machin, machin. Mais que les choses soient claires, tu vois ? Avec la maturité, je pense... Et les trucs de... Et quoi ? Les trucs d'Américains, arrête ! Moi, quand il y a des freestyle, laisse les trucs des Américains pour les Américains. Si des fois, tu as un souci, un truc, n'hésite pas à m'en parler. Si je peux aider, j'aide. Et comme ça, on avance vis-à-vis de ça, tu vois ? Non mais déjà, ce qu'on partage là, c'est déjà le tac comme thé, tu vois ? C'est cool. Ok ? On est ensemble. Ok, bang bang. On est ensemble. Ok. Ok. Il nous reste deux mois pour finir l'album. La pression monte et le groupe commence à comprendre que c'est du sérieux. Après avoir écouté quelques sons, PLK accepte de venir enregistrer un titre avec eux. Mouloud, j'aime beaucoup son projet. Ça me tient à cœur. J'ai des amis qui sont enfermés ici. Et je trouve que c'est un bête de projet. Donc ça me tenait à cœur de ouf de le faire. Et le rap, la plupart, c'est des rappeurs là-dedans. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est notre place. J'ai pu vers la déposée. Le Bédo est sylophané. J'ai parlé, c'est carré. Eh. Faut juste pas qu'il y ait les élacs. J'suis là 7 jours sur 7. J'ai parlé cette fois-ci. Eh. Eh. On ne change pas une équipe qui gagne. On dissous celle qui fait peur. C'est dinguerie, il m'en fait pas. Toutes les portes s'ouvrent dès qu'il est plus le 7R. Il y a les RSS qui cadrent le secteur. Il veut pas me chier la comando qui. Ouvre la porte et il parle au Toki. Neigros menottés dans l'autocar. Il me travaille encore. Qui mal veut sa prime. Et ma promenade, ça sera cet après-m'. Récupérer ce qu'ils nous ont pris. Ou mettre en pratique ce qu'ils nous apprennent. Pour pas finir à freine, faut les... Non, mais non, mais non. Voilà que c'est plus lourd. Eh, ouais. Ah, c'est plus lourd. Ouais, c'est plus lourd. Ah, c'est stylé. Vas y, attends. Le chemin est long. Ouais, ouais. Tu vois, on délivre. Comment ? J'assure la feuille. Je suis là. Hey, maintenant, le foot, c'est long. J'assume la peine. La route et le chemin est long. J'assume la peine. J'vais l'écrire avec quoi ? Ouais, t'es bon. Moi j'ai trouvé les petits mots, là, entre les trucs. J'ai balle dans la tête. Pas de temps à perdre. J'assume ma peine. Je me demande pourquoi je réponds. J'aime. Tous les bails, ils sont bien. Le bail est bien. Il faut qu'on se décide, là. J'ai pété ma clope et j'ai ouvert la canette. Ma fumée fait le tour de la planète. Je passe la troisième avec l'index sur la palette. Concentré comme quand Walter White faisait sa mette. Je vais reprendre là. Je passe la troisième avec l'index sur la palette. Concentré comme quand Walter White faisait sa mette. Le rêve du détenu, c'est le même que le collégien. Gérer la surveillante et squatter chez le médecin. Il n'y a plus de temps à perdre. Beaucoup de fumée et de soucis dans la tête. La liberté reside uniquement dans la paye. D'Ou-Bey. Ma Akech, D'Ou-Bey. Ma baby, good bye. Béton... Béton pour une good pay, hey, hey. Béton pour une good pay, hey, hey. Moi, je trouve ça fait un bon pré-reuf, ça. Béton pour une good pay, hey, 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 hey. La juge me demande pourquoi je réponds. J'aime trop l'oseille, hey. Donc tous les jours, ça part au chat, ouais. Pas de temps à perdre, hey. Boulot en défilé au ballon. Ball dans la tête, hey. Rincement dit le chemin, yeah. Bienvenue à Fresnes, oui, hey. La juge me demande pourquoi je réponds. J'aime trop l'oseille, hey. Y'a la SS qui cadre le secteur. Il veut pas me chier la commando-fi. Ouvre la porte et il parle au Tokyo. Les gros me noter dans l'autocar. Il me travaille au corps. Qui mal veut ça prime. Et ma promenade, ça sera cet après-m. Récupérer ce qui nous en prime. Ou mettre en pratique ce qu'il nous apprenne. Pour pas filer à freine, c'est au régulateur. Je m'entraîne à sourire ce qu'il nulateur. Une fois que t'es venu, c'est sur le grill. Aux arrivant, tu t'es cuit à la vapeur. Banks ! Et après là, tu t'en jailles. Ouh ! Ouh ! Flex ! Donc tous les jours, ça va me rocher à moi. Pas ta paire, boy. Pour le rater, finir au bar. Ball dans la tête, bang. Non seulement, dis-le chez moi, yeah. Bienvenue à freine, boy. Vas-y, tonton-toi, brouchelle. Ça fait plaisir. J'ai l'encher, je t'en invite. Attends que lui, c'est le que c'est le ménage. J'ai fait le ménage. Ah, j'ai gardé, ok. J'ai renti, ok. Ça fait plaisir, là. Ça tue, merci en tout cas. Ça fait plaisir. C'est grand plaisir. Toi, t'as celui à l'aise, là ? C'est grand. Ouais, je vais. Toi, t'as le ménage. Après, il a eu... Tu vois un lendemain à la télé. Je crois que c'est l'aménage. Ouais, ouais, ouais. T'y re, la, la, la. T'y re. . La 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 ! Prrr ! C'est taré ! C'est beaucoup ! Chaboxi, taré ! Nice ! Je m'attendais pas à ce que ça rapproche bien. Il y a un gros niveau, même en écriture, en flow, en tout, ça se voit que ça bosse. Et franchement, ça tue. Carrément, il y en a, je pense qu'ils pourraient vraiment faire leur trou dehors, pour de vrai, de vrai. Nouvelle galère. Les équipes de sécurité pénitentiaire ont fouillé la cellule de Nono. Ils ont trouvé un téléphone et un chargeur. Il va passer au prétoire et on va devoir faire sans lui. La question, c'est combien de temps ? Vous avez appris que votre famille ? Je n'ai jamais demandé à appeler ma mère et mes frères et soeurs. Je n'ai jamais répondu à ça. A ce qu'on suit, comme je vous le dis, c'est un coup d'étudiant à moi qui est sorti d'une grande. Donc, on m'a laissé sur l'école. Après, ça m'a rangé dans la sorte de pouvoir contacter ma famille, etc. Et depuis que vous êtes arrivé à Frenk, vous n'avez jamais eu l'accès à la famille ? Jamais, donc je n'ai pas eu l'accès à la famille. Vous avez essayé rapidement de vous prie une fois. Une fois, oui, je n'ai pas une réponse. Quand même, c'est ça, je ne vais pas essayer d'avoir notre rapport à la famille. Donc, il n'y a pas eu des questions. Non. Oui, merci. Alors, les observations sont graves sur l'infraction en MME, parce qu'elle est caractérisée matériellement et intentionnellement. Pas de difficultés. Après, il y a une explication qui vous est donnée. Je trouve qu'elle est audible parce que vous avez un jeune homme qui est incarcelé début octobre 2020 qui me dit, mais je pense que c'est vérifié à part aux services, fait une demande de téléphone, inscrit trois numéros de téléphone, ce qu'il s'appelle, est-il de prémisseur. Il n'obtient pas de réponse immédiatement. Son frère fait une demande de permis, manifestement, dans les deux mois qu'il s'y arrive. Donc, il se dit, voilà, je vois mon frère, il n'a pas de paroisse actuellement, il n'est pas visité, donc très isolé. Mais son frère a fait cette demande-là, donc il pensait le voir très rapidement. Et puis, ceux que détenus qui libèrent la cellule et qui laissent effectivement ces moyens de communication externe, même s'ils ne sont pas légaux, et on ne va pas se mentir, c'est la cinquième intercération de monsieur, il ne sait parfaitement comment on fonctionne si ce n'est pas inutentiaire. Mais c'est la facilité aussi qui s'approche à lui. Alors, moi je vous demande simplement, vous allez rentrer en voie de condamnation, c'est que cette sanction et cette condamnation soient audibles et visibles, tant pour le juge de l'application des peines que le procureur de la République, qui vont être amenés tous les deux, et bien à se poser la question de savoir si, dans le cadre de l'aménagement de paix, il y a une contre-confiance qui est peut-être passé avec ce jeu-là. Mais c'est vrai que nécessairement vous, vous avez, dans le cadre de votre sanction, il s'agit d'un... vous allumez un feu vert ou un feu rouge, voilà. Je vous demande récentement peut-être d'allumer un feu vert. Dans toutes ces incarcérations matiliées, ça aussi c'est vérifié, il y en a quelques yeux d'une infrèze, c'est sa troisième commission discipline. Bon, et la première aujourd'hui sur cette incarcération-là, donc c'est aussi de vous montrer que c'est un détenu, un modèle, mais dans tous les cas qui sait se plier aux règles de l'administration pénitentiaire. Et là, je pense qu'on a joué de la facilité, évidemment. Après, voilà, il a 26 ans, la maturité est acquise, il n'est pas encore complètement confirmé. Mais je pense que son projet de sortie, c'est peut-être celui qui sera le plus serein, et qui l'amènera certainement à laisser des incarcérations précédentes derrière lui, et à se confronter à un avenir. Et c'est aussi ça, je pense, l'intérêt aussi de prendre en considération tout ça, pour que le signal vert soit, en tous les cas, émis pour la commission discipline. Ok, d'accord, on peut sortir le temps qu'on est du vert. Monsieur Fidon, après délibération, la commission discipline a décidé de vous s'entraîner pour la possession de téléphones en cellules, ainsi que les deux câbles. La sanction est de vitaux de quartier disciplinaire, dont 5 avec sursis, d'accord ? Le sursis, les valeurs, c'est bon. Et vous, ça, c'est du droit. D'accord, oui, mais vous n'êtes pas, on ne peut mettre dans la porte, on n'étend pas, on ne sait pas, c'est ça. C'est ok ? Parfait. Je vous remets des appareils, là, c'est du coup pour vous. J'ai plongé dans la marne, je vais revenir sur le devant de la Seine. Mes dollars, on en marre d'enlever et de remettre leur lacet. Dry Mac Donald, c'est trop flex, c'est du fois mieux que la gamelle. La cellule, je t'en fais un duplex et je roule avec une camèle. Je passe par Nanterre, je revois des têtes. Mon, t'avais pas mis le bracelet. T'inquiète pas, je sors bientôt, donc, tu vois la miff en bracelet. En promenade, il n'y a pas de Bruce Lee, c'est fini les têtes à tête. Celui qui te touche, on le couche, pas besoin d'enlever ta veste. Moi, j'aime bien, j'ai plongé dans la marne. Normal, ce que tu as dit. J'ai plongé dans la marne, je vais revenir sur le devant de la Seine. Moi, je trouve ça chanvre. Est-ce que tu vois, c'est un truc que tu comprends direct ? La cellule, je t'en fais un duplex et je roule avec une camèle. Je passe par Nanterre, je revois des têtes. Mon, t'avais pas mis le bracelet. Non, t'inquiète pas, je sors bientôt, donc, je vois la miff en bracelet. En promenade, il n'y a pas de Bruce Lee, c'est fini les têtes à tête, boy. Celui qui te touche, on le couche, pas besoin d'enlever ta veste, boy. Je suis dans la course et je n'asme le maton, hey. Mais à vivre au terre dès le matin, plus je perdure, plus je reste comme ma dent, hey. Mais on ne peut pas dire que je menace le maton. En plus, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que tous les matons sont des fils de pute ? Vous allez dire que ce n'est pas vrai ? Sauf lui, si. Non, ce n'est pas vrai. Carré dans l'axe. Donc, les gars, là, à partir d'aujourd'hui, ça ne sert à rien de me poser des textes où ça nasme les matons, où ça tue les gens, où ça les noie, où ça met des calibres sur la tempe. C'est le coup de H. Vous n'avez pas le droit. Les gars, le seul moyen, entre parenthèses, où on peut passer certains trucs, c'est ne plus utiliser le pronom je, dire il, à la limite. Mais si le truc, c'est trop une dinguerie avec un il, je ne peux pas le dire. On ne peut pas dire, c'est pas parce que je dis ça qu'on peut dire il me nace les... Ouais, je ne peux pas en fait. Et c'est normal. Là, on a la chance de pouvoir sortir un projet qui va sortir et que tout le monde pourra écouter. Donc, c'est peut-être à ce moment-là, où il faut dire des vrais trucs, en disant je n'en sais rien, j'ai des connes encore, c'est pas normal de ne pas avoir frigo, c'est pas normal d'avoir des promenades comme ça. Ils ont eu une amende, de la part des droits de base, non, même pour les promenades. Toi, tu as raison, il faut qu'on fasse ce que tu dis, tu vois, mais moi, je t'explique mon point de vue. C'est que les gens, frères, ils préfèrent écouter LTI, ils vont préférer... Pour moi, je me dis ça, tu vois, vous préférez même les meufs, ils vont préférer que je n'assume le marathon, que j'ai pas de frigo et tout, non, non, ils vont changer, tu ne peux pas les couilles, frère. T'es parti en prison, t'as fait des bêtises, tu me prends que t'as pas de frigo, t'as pas de frigo, t'as pas de brige. C'est assez, frère, tu vois ce que je veux dire. Frérot, on a commencé à écouter du rap, mais t'es loin de la prison, frérot. Frère, c'est en 2000, froteau, en 2021. Demain, t'écoutes du sport, on allait en collège, t'écoutes si. C'est vrai que si, t'as vu, aujourd'hui, non, je réfléchis, les rafels qui nous auront fait cogiter, t'as vu, pour éviter des choses, que ça n'aurait plus serpé que si... Donc j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure avec Kiz, que toi, ton discours, c'est presque de dire au petit, viens en prison, c'est cool pour nasser le truc. Et mon projet, il n'est pas là-dessus, Ryan, mon projet, il n'est pas de ramener des petits 11-11. Vas-y, je vais te dire, j'ignore. Oui, mais non, mais tu comprends ce que je veux dire. Ça, c'est capté, c'est capté, je veux dire. J'suis dans la cour, j'suis, j'nasse, mais le matin, eh, eh, nerf à vivre au terre dès le matin, plus j'perdure, plus j'enrage comme ma dent, eh, pas de raccourci, eh, j'dois faire pleinement ma peine comme un grand, eh, eh, charboleur que j'suis, gros, j'en ai assez de roupillés, frère, j'attends de go-hop de piller, faire le manque d'avoir, quoi, j'foule de piller, vert, j'prends ni gammel, ni baguette, costamment ma grotte, c'est plus la raquette, j'ai bibi galette, barrette plaquette, pour Philippe Patek, Fugouti claquette, Adjiti calette, eh. Ça m'a soulagé dans ma peine, ça m'aurait aidé. Moi, je viens ici, j'oublie que je suis en prison, je m'en passe, c'est mieux qu'une cour de promenade, c'est mieux que la promenade. C'est-à-dire que dans ce sens-là, ça m'aurait aidé, après, peut-être que, je sais pas si moi, j'aurais aidé le projet, tu vois, mais le projet, en tout cas, il m'a aidé. Ah ouais, 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 fort. En maison d'arrêt, les détenus peuvent être libérés ou transférés du jour au lendemain, sans que je sois prévenu, ça complique les projets sur le long terme. Je viens d'apprendre que Game Boy sera en semi-liberté, et que Bidel est libérable. Je suis content pour eux, mais ça commence à faire beaucoup pour le groupe. C'est après que je vais respirer, quand je vais rentrer chez moi, voir ma mère. Ça fait du bien, en tout cas. Je vous ai sorti en prêche à l'époque. Je vous revois plus. Bah non, c'est fini. Je vais aller travailler, comme toi. Moi aussi, il me faut un salaire. Parce que sinon, je vais venir en prison. Et c'est toi qui vas me contrôler. Bon. Allez, bonne chance. C'est une chance qu'on donne. Et il faut faire les choses bien, quoi. C'est comment, les gars ? Tu dis quoi ? Ça va ? C'est dingue, mon gars ! La vue d'un monsieur le plat était là. Comment t'as la con qui se bête à l'instru ? T'as le truc ? Je suis directeur adjoint de ma production. Dites-vous que la scène, c'est comme un terrain de foot. C'est ça le plus gros truc, c'est qu'il faut vraiment qu'il se décoince, parce qu'il y a une casse qui couille, en fait. Il se brille et ça me renouve. Je t'arrête à des mythes. Je t'arrête à des mythes. Je t'arrête à des mythes. Là, les uns et les femmes sont Takeshi, »p pickfaitorphotauté. Je t'arrête un ahcm bedr 폭 allé��, Je t'arrête un ahem. Il esté un ahem.